Développer la micro-assurance, c'est l'objectif de la 47e Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurance et de droit national africaine qui se tient ici à Kinshasa depuis trois jours. Il est donc question pour les acteurs, yvrant dans les secteurs des assurances, de réfléchir sur comment exploiter ces potentiels de croissance pour une prospérité partagée. Assurance africaine, comment exploiter au maximum le potentiel de croissance pour une prospérité partagée ? C'est la grande question sur laquelle réfléchissent les acteurs du secteur des assurances d'Afrique depuis trois jours pour le développement de la micro-assurance. Ce, pour offrir à toutes les couches de la population un service de qualité adapté à leurs besoins. C'est résolument en réinventant l'assurance, notamment en lui donnant un visage d'un produit de consommation courante. Par l'amélioration du taux de couverture dans la population, nous prendrons toute la place qui nous revient. Il s'agira ici de poursuivre nos réflexions sur les voies et moyens pour un réel développement de la micro-assurance en ouvrant de nouvelles perspectives sachant qu'il y a une gros potentiel d'expansion et de croissance qui existent. Ce taux de pénétration recherché, bien qu'en progression RBC, cache un retard qu'il faudra combler. A travers le respect des réglementations à tous les niveaux. Depuis l'entrée sur le marché de nouveaux opérateurs, le chiffre d'affaires du pays est passé de 70 millions de dollars américains en 2018 à plus de 268 millions de dollars en 2022. Mais, que l'on ne se trompe pas, cette progression fulgurante cache un retard qui demeure important. car selon toutes les analyses, le potentiel du marché est bien au-delà de 1 milliard de dollars et c'est cela que nous vous demandons d'adresser au cours de vos assises et de faire en sorte que réellement, nous arrivions à atteindre le plein potentiel du secteur en République démocratique du Congo comme ailleurs sur le continent. La RDC attend de cette 47e Assemblée générale de la FANAF des résolutions pour couvrir davantage la population congolaise et les entreprises du pays en produits d'assurance et regagner la confiance de ces dernières afin d'accroître l'économie du pays. Merci.